Je suis venu à Paris et je suis venu à un forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale. Le forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale est l'occasion pour le président Basirou Diomae Faye ou Emmanuel Macron. D'ailleurs, le président Basirou Diomae Faye a fait ce qu'il a fait et il a aussi des deux présidents du Sénégal et de France qui doivent déjeuner ensemble. Il a aussi une occasion qui nous permettra d'en parler avec les deux points et qui nous permettra d'en parler de ces deux présidents. Et puis, il a aussi eu une question de l'innovation qui a fait le président Basirou Diomae Faye et Emmanuel Macron. Ils ont fait une question qui a fait le temps et qui a fait le temps. Donc, aujourd'hui, il y a eu une question qui a fait le temps de parler du Sénégal et de France. Il a toujours été expliqué aux Sénégalais. Il a aussi beaucoup de points qui ont parlé aujourd'hui. Parce que nous avons parlé de la souveraineté. Et c'est ce qui concerne la France. Il a aussi eu une souveraineté qui a fait le temps que nous devons faire le temps et que nous devons faire le temps. et la France, les entreprises qui sont au Sénégal, l'armée française, les armées françaises, les monnaies françaises... Et nous sommes en train de revenir dans le discours que nous avons fait la dernière fois, et nous avons fait beaucoup de points à dire que nous avons fait. Et je pense qu'il n'y a pas de problème avec le président Basirou Diomaï Faye. Ce même discours que nous avons fait dans le discours du président Basirou Diomaï Faye. Et nous avons fait le discours du président Basirou Diomaï Faye pour la souveraineté et l'innovation vaccinale. Basirou Diomaï Faye actuellement en voyage en France pour participer au forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale en Afrique, organisé par Gavi, l'Alliance pour le vaccin, a prononcé un discours devant le chef d'État et de gouvernement réunis à Paris le 20 juin 2024. Ce déplacement constitue son premier voyage en dehors d'Afrique depuis son élection le 2 avril 2024. Lors de son intervention, le président sénégalais a réitéré l'objectif de l'Afrique de parvenir à une souveraineté vaccinale. Il a souligné l'importance de cette ambition pour le continent, insistant sur le fait qu'Afrique doit pouvoir produire ses propres vaccins pour ne plus dépendre des importations extérieures. Le président a également rappelé le rôle crucial du Sénégal dans cette démarche. Le Sénégal est particulièrement bien placé pour contribuer à cet objectif grâce à son système vaccinal de qualité, illustré par l'excellence de l'Institut Pasteur de Dakar. Il a dit que le discours de Amsono a fait un discours de défendre la situation sur le président Emmanuel Macron. Il ne peut pas être de l'exemple de la situation, il ne faut pas penser qu'il doit y aller dans les détails. Il ne faut pas le dire dans les détails. Il doit bien parler de l'administration de la situation. Comme nous l'avons dit, Basseerou Diomay, Fay et Emmanuel Macron, nous devons parler de notre pays. C'est beaucoup de choses parce que il en suit chaque fois que tu avais sa vie à partir de la France Ce qui était si l'auteur a en faire rire et la chance d'avoir été en train de se faire Rahmoud et G всёient avec ça comme Macron pour dire qu'il y avait de l'intérieur du Sénégal Il a dit qu'il était plus dangereux que l'on a dit que le Sénégal a vu l'enfer Mais c'est vraiment clair donc tu voyais que l'on a vu le sens Cause et de la personne tu as vu le sens Mais au Sénégal il t'avait vu ce sens Aujourd'hui, la fierté que vous avez, depuis que vous avez vu les images d'un président de Paris, avec sa femme, l'outuberie et même sa façon de s'habiller en France, je pense que c'est un message qui est lancé tout le temps. Je pense que c'est l'image du président Bassirou Diomaï-Faïe qui est lancé. L'élection de le président Bassirou Diomaï-Faïe, même à Paris, je l'ai vu sur les médias, mais depuis 2-3 jours, c'est lancé en France. C'est ce qu'on a dit, le président Bassirou Diomaï-Faïe a entendu le discours de Ousmane Sonko, qui a fait la dernière fois à l'UQAT, Jean-Luc Mélenchon Deme. Ils veulent entendre ce que le président Bassirou Diomaï-Faïe a dit. Parce qu'il y a une relation de la France avec la Sénégal, qui est une relation de la France et de la France. Parce qu'on peut sauver la relation, et qu'on peut sauver dans tous les piliers. Il y a un débat depuis 2 jours en France, mais si le président Bassirou Diomaï-Faïe a dit en France, franchement, il y aura une fierté. Il y aura des images, et même dans son discours, cette souveraineté, ce qu'on a dit, c'est une chose qui doit revenir. Parce que la souveraineté, c'est un terme clin. Le passé, c'est un homme qui a parlé des jeunes Sénégalais a attiré leur attention. Donc ça, il n'y a pas de discours. On peut parler de la colonisation, mais il peut s'occuper de la situation, personne ne peut changer. C'est la même chose dans cette colonisation. C'est peut-être une forme de colonisation. Récemment, par rapport à l'armée française, c'est un souverain. Il y a eu des armées françaises, et il y a eu un camp militaire. C'est de n'importe quoi. C'est ce qu'on a fait. On ne l'a pas accepté. C'est ce qu'on a fait. Il y a eu un discours de Ousmane Sonko, et le président Basseur Dioma Eiffel, qui a été à la tête du pays. Et par rapport à ses intérêts, récemment, vous avez vu la visite du ministre des Mines sur les mines, Makao, Sabo Dola, Follet, en tout cas, il y a eu des questions. C'est-à-dire, 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 il faut que le président ait une faille. Il faut que le président ait une faille, pour que le Macron ait une saigne, elle a une faille. Donc, nous devons faire de l'autre, et puis, voilà quoi. Sénégal peut bénéficier, ce que vous savez. Maintenant, Mbirmu n'est pas extrémiste. Mbirmu, forcément, on va couper le corps ombilical entre le Sénégal et la France. Non, non. Mais, il faut que Mbirmu soit, et que, le Sénégal, c'est un intérêt qui est en train de faire. S'il y a une France, il ne faut pas s'éteindre là-dessus. Et je pense que ça ne va pas poser problème de ne pas avoir des problèmes. Il y a une grande question de faire des discours dont le président Dioma a été détenu, et que le président Emmanuel Macron dit. Mais, il n'a pas eu l'air, le problème, Madame, je pense que, il n'y a pas d'être en train de faire. Parce que, en France, le président Emmanuel Macron lui-même comprend, C'est l'Afrique aujourd'hui, il y a eu l'Afrique il y a quelques temps. Il y a eu le Sénégal aujourd'hui, il y a eu le président Macky Sall. Récemment, à travers RTS, il y a eu une publication. Il y a eu un manque de respect. Il y a eu une discussion avec la France. Nous connaissons le Sénégal. Quand tu peux voir un président de la République dans un article de presse, il y a eu le président Emmanuel Macron qui va voir le Sénégal. C'est une pratique. Il y a eu le temps pour le remettre à leur place. Mais il y a eu le temps avec eux. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un président. Il n'y a pas de complexe avec Macron. C'est une chance pour nous. Il y a eu le temps pour nous. Il y a eu le temps pour nous. Il y a eu le temps pour nous. Parce que cette vision paternaliste par rapport au visage de l'Afrique. Et particulièrement au Sénégal. Tout le temps, nous devons être coiffés. Nous devons être éditionnés entreprise. Regardez le Sénégal. Il n'y a eu le courant, il n'y a eu le temps. Il n'y a eu le temps. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais si tu es le temps, il n'y a rien. 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 Peu de là. Il y a eu le temps pour lui. Et il n'y a rien. Il n'y a rien. Il faut que le souveraineté est de l'église. Dans ce domaine, ils ne ont pas de discurs. Il n'y a rien. Il leur a un travail politique. Ils ont choisi. Il faut les administrer. Ils ont donné la souveraineté au Sénégal. Ils ont donné la souveraineté au Sénégal. et qu'on les a à la tête du pays. Donc c'est ce qu'on attend à eux. Il n'y a pas d'autres infos, il y aura un contenu, le discours du président Basseerou Diomayefaï est disponible. Donc il y aura des retours par rapport à ce qu'il faut avec le président Emmanuel Macron. Ce qu'on a aimé, c'est ce qu'on a aimé, parce qu'on a dit que quand on a vu Basseerou Diomayefaï quand on a vu le délai au Sénégal tout à l'heure, il a vu que il a eu un peu à l'Afrique tout le temps qu'on a vu, il s'est dit, c'est-à-dire qu'il a eu l'afrique qui est-il en vie. C'est ce qu'on a vu, Emmanuel Macron. On a vu beaucoup de Sénégalais qui ont dit, les initiatives de Basseerou Diomayefaï ont été à l'affaire On va voir que c'est un pays d'Afrique et il nous a dit qu'il est très important. C'est tout à fait normal, avant que je rentre dans la ville, je rentre dans les plus sains. Malheureusement, ça n'a jamais été le cas. Ce qui est le cas, c'est que vous vous connaissez, vous êtes plus sains. Parce que au-delà de votre frontière, de votre relation, même le peuple, Aujourd'hui, au Sénégal, il y a une communauté d'autres. En dehors du Sénégal, il y a cette même communauté d'autres. C'est-à-dire que les barrières existent comme le Sénégal, le Mal, le Guinée, etc. Mais en réalité, c'est un même peuple. Pour moi, ces présidents-là, ils l'ont compris. Ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est qu'il y a un discours que nous tenons vis-à-vis des Sénégalais. Parce que le panafricanisme, c'est qu'il peut sortir du continent africain. Parce qu'il y a un Sénégal qui a donné l'interlocuteur de la France. Par exemple, Mali, Côte d'Ivoire. Et pourtant, la France, c'est qu'il y a des ressources pauvres qui sont possibles à l'Union d'Est. Qu'est-ce qui est le plus? Ce qui est le plus pauvre. Dans le Sénégal, il y a des ressources qui sont dans le Réunis, en Burkina, en pleine et en pleine. Mais c'est ce qui est le plus pauvre. Mais c'est le plus pauvre. Malheureusement, on avait des dirigeants. Ce sont des marionnettes de la France qui nous a apporté des dignes fils de l'Afrique, qui nous a apporté à l'Ontario. Malheureusement, on n'a jamais eu cette chance. C'est ce qui nous a apporté à cette situation. Nous sommes obligés d'aller prendre le pouvoir par les armes. C'est ce qui nous a apporté à cette situation. Vous avez vu un dirigeant qui n'a pas été réel. Je l'ai apporté à la note avec la complicité de la France. Récemment, j'ai apporté à Ousmane Sonko. Il s'est dit que Macron a apporté à la situation de la Sénégal. Il n'a pas dit que le Sénégal a le soutien de la France et de l'Union Européenne. Mais pire, le président Emmanuel Macron, Dalal Makissal, a félicité de la façon dont il a géré la crise au Sénégal. Au moment où il y a des énergies de la crise au Sénégal, au moment où il y a des contemporains, il s'est dit que je l'ai félicité. Pour moi, c'est ce qu'il y a des effets. Il n'y a pas de soucis. Donc, il faut qu'il y ait une rupture. Si on l'a dit, il y a une rupture, il y a deux. C'est tout. Je me disais que le problème au Sénégal, il y a des deux embryons. C'est tout. C'est tout. Il y a des ressources qui ont des ressources privées. C'est-à-dire qu'il s'est étranglé au Sénégal. Il faudra que l'on puisse enlever les toutes les entreprises. Il faut que l'on puisse enverter les deux. Il y a deux choses qui sont dans son pays. Il y a deux des problèmes au Sénégal. Il y a des effets qui peuvent prendre des droits. Deuxièmement, il faut qu'il y ait des choses qui vont le faire. Mais il ne faut qu'une personne qui peut le faire. Il y a deux problèmes au Sénégal. Donc, pour moi, il y a deux choses qui sont en égale et qui sont en égale. C'est ce que vous savez, le Président Basse-Rudio Maï-Faï, qui a été à la tête du pays. Littoral, par exemple, a été en égale. Il y a des gens qui ont été en égale au Sénégal. Il y a des gens qui ont été en égale, qui ont été en égale. Il y a des gens qui ont été en égale. Il y a des gens qui ont été en égale et qui ont été en égale. Il y a des gens qui ont été en égale au Sénégal. Parce qu'on ne peut pas comprendre aussi qu'un pays, il y a des gens qui ont des zircon, des phosphates, des calcaires, des pétroles. Récemment, on a dit des pétroles de gaz. Mais il y a des gens qui ont été en égale. Il y a des gens qui ont été en égale. Il y a des gens qui ont été en égale. Il y a des gens qui ont été en égale. Il y a des gens qui ont été en égale. Mais récemment, en France, il y a des gens qui ont été en égale. Il y a des gens qui ont été en égale. Il y a des gens qui ont été en égale. Et ce qui est en égale est que sa souveraineté peut être à 100%. Parce qu'en Sénégal, nous attendons en quelque sorte de prendre le président de la République. Il est à la même manière de comprendre.